Mesdames et messieurs, bonjour ! J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super ! Ici Soraysan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'Eden Zero ! Mais nous allons rentrer dans des détails beaucoup plus importants car je vais vous parler du staff de l'animé d'Eden Zero ! Car vous savez que depuis le live de septembre, nous n'avons pas eu plus d'informations que ça, c'est-à-dire pas de trailer au moment où je vous parle, rien du tout ! Mais depuis le live, on savait que le staff avait été dévoilé, on savait qui étaient les membres qui allaient s'occuper de cet animé d'Eden Zero qui sort, je vous le rappelle, en avril 2021. On savait aussi que ça allait être, à la grande surprise générale, le studio JC Staff qui allait s'occuper de cet animé d'Eden Zero. Ça a été, je pense, la plus grosse surprise pour tout le monde. Mais le staff, personne jusqu'à aujourd'hui n'a vraiment détaillé qui étaient les personnes qui allaient s'occuper de cet animé. Et moi, aujourd'hui, en tant que fan d'animation, en tant que fan d'Eden Zero, je vais vous parler plus en détail de qui s'occupe de cet animé d'Eden Zero, vous parler plus en détail de chacune de ces personnes dont on connaît l'identité, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas, genre certains qui animateurs, ou l'entièreté de la production ne la connaît pas, on connaît juste les personnes qui ont été dévoilées lors du live. Mais je vais pouvoir vous en parler plus en détail, et on va commencer par la personne, je pense, qui a divisé, je pense, un peu tout le monde. Il s'agit du réalisateur en chef, il s'agit de Shinji Ishiira. Alors, Shinji Ishiira, c'est quelqu'un qu'on connaît beaucoup, que tous les fans de Mashima connaissent, car il s'agit du réalisateur de l'entièreté de l'animé Fairy Tale. Alors, beaucoup, du coup, suspectent que l'animé va être merdique, parce que Shinji Ishiira sera sur cet animé d'Eden Zero, parce qu'ils retiennent uniquement, malheureusement, la série de 2018, qui était, je le rappelle, animée par le studio Cloverworks, en collaboration avec le studio A1 Pictures et Bridge. Donc, les gens ne retiennent le boulot de Shinji Ishiira qu'à cause de cet animé, qui, pour la plupart, ont pensé qu'il était complètement foiré à cause de lui. Donc, la réputation de Shinji Ishiira en a malheureusement pâti à cause de ces gens-là, qui pensent qu'il est le responsable et qu'il est le premier responsable du foirage de l'animé de Fairy Tale 2018. Mais, si vous prenez en compte le boulot actuel de Shinji Ishiira, c'est-à-dire la réalisation de l'animé Munona Nana, donc Talentless Nana, qui est diffusé au moment où je vous parle, donc pour ceux qui regardent l'animé, ceux qui entendent peut-être parler de cet animé, eh bien, c'est lui qui s'occupe de la réalisation de cet animé. Et du peu de retours que j'en ai eu, cet animé est très correct. Cet animé est même très cool. J'en ai eu de très bons retours. Je pense que Geof va passer par là parce qu'il regarde cet animé. Donc, si tu as des choses à nous dire par rapport à Talentless Nana, n'hésite pas à nous mettre un petit pavé dans les commentaires pour nous donner ton avis concernant cet animé. Car oui, Shinji Ishiira en est le réalisateur. Donc, le voir revenir sur le projet, moi, je me dis oui, en fait. C'est quelqu'un qui connaît très bien Mashima. C'est quelqu'un qui a un certain palmarès à travers tous les animés qu'il a pu réaliser. Il a fait aussi beaucoup de storyboard dans sa carrière. Donc, en tant que réalisateur et en même temps storyboardé, ça veut dire qu'une production se passe relativement bien. Car si vous ne le savez pas, une production qui se passe mal, le réalisateur ne peut pas être storyboarder en même temps. Ça devient une véritable catastrophe. Il n'y a pas le temps. Le réalisateur n'a pas le temps de storyboarder. Mais si la production se passe globalement dans un bon mood et que le planning est respecté, et que tout se passe bien, le réalisateur peut s'autoriser à storyboarder certains épisodes pour que ça aille plus vite, pour qu'il donne aussi de sa patte à lui en suivant, bien sûr, le scénario. C'est logique. Et il faut savoir que Shinji Ishiira avait storyboardé quelques épisodes de Fairy Tail Final Series. Mais ouais ! De là à dire que la production s'est mal passée alors que Ishiira a bel et bien storyboardé certains épisodes, je ne mens pas, c'est marqué. Je vous mettrai tous les liens de chacune des personnes référencées dans l'anime d'Eden Zero. Chacun d'entre eux sera référencé dans la description avec chacun. Tous les animés qu'ils ont faits, comme ça, tout le monde saura qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur carrière. Ishiira pourrait nous surprendre, mais il ne reste que le réalisateur en chef et pas le réalisateur de cet animé. Alors, quelle est la différence entre réalisateur en chef et réalisateur ? C'est comme chef et sous-chef. Vous voyez ce que je veux dire ? Ishiira sera au cœur de toute la production. Il aura un œil sur tout ce qui va se passer. Il va même pouvoir corriger ce que fait le réalisateur. En tant que réalisateur en chef, il a un visu beaucoup plus direct sur tout ce qui se passe au sein de la production. Il va même pouvoir corriger tout le monde. Il va avoir un œil concret. Il va même peut-être avoir aussi un appel direct avec l'auteur, avec Hiro Mashima pour corriger certains trucs. Il va être entre guillemets une sorte de producteur si on en parle un peu de manière directe. On peut aussi le qualifier un petit peu de producteur. C'est-à-dire qu'il va avoir en main constamment, je pense, le téléphone avec Mashima au bout du fil en mode « Bon, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Est-ce que tu veux qu'on corrige ça ? Je t'envoie ça par mail et tu me dis si ça te plaît, si ça te plaît pas. » Il va se passer plein de trucs. Donc, Ishiira sera au cœur du projet. Ishiira aura l'œil sur tout. Ishiira, il connaît très bien l'animé de Fairy Tail. Il a beaucoup travaillé avec Mashima et il a évolué avec Mashima. Donc, le voir revenir sur le projet, c'est sûrement la meilleure chose qui pouvait se passer pour cet animé d'Eden Zero. Si vous en doutez encore, j'espère que vous ne vous doutez plus maintenant. J'espère que vous ne vous en doutez plus, en tout cas, en 2020. Parce qu'on s'approche, on s'approche de l'animé. L'heure fatidique approche à grands pas. Oui, 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 ça s'approche. On continue avec le réalisateur, cette fois-ci, de cet animé d'Eden Zero. Il s'agit de Yoshi Suzuki. Alors, ce nom, vous êtes peut-être inconnu. Mais moi aussi, je ne connaissais pas cette personne. Cette personne était avant de devenir réalisateur, car il s'agit de sa toute première fois en tant que réalisateur. Il était avant toute chose Kianimator. Et ouais, je l'ai dit. Je l'ai dit, les réalisateurs peuvent être aussi Kianimator. C'est le cas aussi. Je peux prendre un exemple concret d'un animé très récent. Par exemple, prenons God of High School qui est animé et qui a été surtout réalisé par Sungo Park. Sungo Park a cuté le plus de séquences dans la série. Sur 12 ou 13 épisodes, Sungo Park a sûrement cut le plus de séquences sur les 13 épisodes. C'est lui, en tant que réalisateur, qui a cut le plus de séquences dans la série que tous les autres Kianimator référencés sur la série. Est-ce que ce n'est pas énorme ? Yoshi Suzuki, même s'il est assez inconnu et que malheureusement, une partie, voire tous ses cuts qu'il a pu faire en tant que Kianimator sur pas moins de quelques animés quand même, ou bien sûr, je vous mettrai encore une fois les liens tout dans la description, malheureusement, rien n'est référencé. Mais on peut noter quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a déjà bossé avec Shinji Ishiira. Donc, le savoir réalisateur en chef, réalisateur, deux mecs qui ont déjà travaillé ensemble sur Fairy Tail 2014 et Fairy Tail 2018, c'est bon signe. C'est bon signe dans le sens où Yoshi Suzuki, il a quand même été directeur d'épisodes pendant 8 épisodes et il a été Kianimator sur 5 épisodes de Fairy Tail 2018. Alors, est-ce que c'est bon signe ? Est-ce que c'est mauvais signe ? Du coup, quand je parle de Fairy Tail 2018, il y en a qui vont me dire « Ah ouais, mais du coup, ça ne veut rien dire, Fairy Tail 2018, c'était de la merde. » « Ouais, peut-être bien ! » Ça, c'est ce que vous pensez peut-être. Mais attendez de savoir que dans quelques semaines ou dans quelques mois va popper le premier trailer et là, vous pourrez peut-être fermer vos bouches et réfléchir deux fois avant de tourner cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, tu vois. Donc, Yushi Suzuki, c'est sa toute première fois en tant que réalisateur. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir proposer parce que c'est différent d'être réalisateur et d'être Kianimator. Il va peut-être pouvoir faire les deux en même temps, qui sait ? À la grande surprise générale, peut-être qu'il va pouvoir faire les deux si la production se passe très bien. Comme il a déjà effectué aussi du storyboard, ce sont des animés assez récents, il a fait quelques storyboards. Oui, il a même fait du storyboard du coup, comme je l'ai dit sur Fairytale 2018. Il l'a fait sur 5 épisodes. Donc, de savoir qu'il a déjà storyboardé, qu'il a déjà fait de la Kianimation et qu'il a déjà travaillé avec Ishiira et qu'il se retrouve aujourd'hui, je pense, par piston, je pense sincèrement que c'est par piston qu'il s'est retrouvé là. Donc, Ishiira avait peut-être quelqu'un dans son collimateur en mode, ah, je pense peut-être à lui, ça vous dirait qu'on le donne réalisateur parce qu'il a déjà travaillé avec moi et je trouve qu'il avait fait du bon boulot. Donc, on va le nommer réalisateur sur cette production. Ah ouais, pourquoi pas, il a déjà fait du bon boulot. C'est du bouche à oreille, des fois, les productions. Tout peut se passer un peu comme ça, du jour au lendemain, en mode, ah, il nous faudrait un réalisateur. Ah, mais je pense à lui, pourquoi pas lui ? Tu vois, tout peut arriver. Des mecs qui n'ont même peut-être jamais travaillé dans ce genre de boulot et qui commencent, du coup, comme Yushi Suzuki, c'est sa première fois en tant que réalisateur. Donc, il peut se passer beaucoup de choses dans une vie. On peut commencer complètement... On peut commencer par être animateur par être intervalliste et finir réalisateur plus tard dans une série, voire même fonder son propre studio et créer ses propres séries animées. Il peut arriver n'importe quoi dans une vie. C'est arrivé à bon nombre de gens dans la japanimation de commencer très très bas et de monter très très haut aujourd'hui et c'est des légendes. Donc, tout peut arriver. Yushi Suzuki, à toi de jouer. Fais-nous plaisir. C'est à toi de nous montrer que tu es capable de faire en tant que réalisateur. Voilà. À toi de nous faire plaisir, mon frérot. On continue avec un nom qui a aussi fait parler beaucoup, même si je pense sincèrement qu'il ne va pas falloir non plus monter trop en crescendo et se dire « Ouah, c'est génial, ce mec qui s'est occupé de cet animé-là et tout ! » Non, il ne va pas falloir non plus sauter au plafond. Je parle de Hirota Mitsutaka qui est le scénariste de cet animé d'Eden Zero. Alors, ce mec, un peu comme Mishihira, il a commencé dans les années 2000 et il a un palmarès de sale fils de gentil. Eh bien, scénariste, c'est son boulot. Scénariste, c'est un boulot qui lui s'y amerveille parce qu'il a fait que ça dans sa carrière et il a bossé sur un nombre d'animés assez conséquent. On peut aussi noter Hunter x Hunter car si jamais vous n'êtes pas au courant et je tiens à vous le préciser, le compositeur de cet animé d'Eden Zero, il s'agit du compositeur d'Hunter Hunter. Donc, c'est pas rien comme information. J'ai plus du tout son nom mais je vous le mettrai au montage parce que j'essayais de le chercher dans ma tête mais je n'arrive pas à le trouver. Donc, si jamais je retrouve le nom du compositeur qui va s'occuper d'Eden Zero, je rajouterai au montage parce que j'ai oublié. Eh bien, de savoir que Mitsutaka Hirota va s'occuper de cet animé d'Eden Zero, pas surpris quand tu connais le palmarès du bonhomme, pas surpris quand tu sais qu'il a fait un nombre d'animés assez conséquent. Tout sera dans la description. Je me répète 50 fois mais je le redirai encore et toujours parce que personne n'écoute ce que je dis. OK ? Donc, allez checker et allez me dire si jamais vous vous doutiez encore de cet homme. Allez voir un petit peu peut-être qu'il y a des animés que vous avez déjà vus et dans son palmarès c'est peut-être vous allez me dire ah ouais, mais du coup c'est lui qui a travaillé sur ça, c'est lui qui a scénarisé cet animé-là et tout. Vous allez me dire ah ouais, du coup pas de soucis à se faire avec cet homme-là. Il va peut-être gérer très très bien Eden Zero. Bon, voilà. La première chose que les gens ont retenue c'est qu'il s'est occupé du scénario et de quelques épisodes plutôt. Il a scénarisé quelques épisodes de Kanojo Okarishimasu donc l'animé de 2020 je vous le rappelle qui avait grand bruit et qui revient en 2021 donc on suppose que Mitsutaka Hirota enfin en 2021 c'est pas sûr mais l'animé a été annoncé ça c'est sûr. J'allais dire une bêtise mais l'animé a été l'animé a été officialisé la seconde saison. Donc on doute on se doute que Mitsutaka Hirota s'occupera de cette seconde saison de Kanojo Okarishimasu lui il va faire son boulot c'est tout ce qu'on lui demande et on lui souhaite bonne chance. Voilà. Pour terminer et ensuite on passera à la ki-animation je vais vous parler du cara-designer mais je vais mettre un point sur les i parce que je pense que cette personne a beaucoup fait parler ces derniers jours il ne s'agit pas d'un cara-designer parce que Sako Yurika je ne sais pas comment quelqu'un a pu se tromper en pensant que Sako Yurika est un homme. Sako Yurika de son nom est une femme donc il s'agit d'une cara-designeuse parce que ça m'a beaucoup fait chier ces derniers jours de voir que les gens étaient en mode oh le cara-designer le cara-designer le cara-designer non non Sako Yurika est une femme alors est-ce que ça change quelque chose non mais c'était juste qu'il fallait que je le dise fallait que ça sorte Sako Yurika est une femme et elle a été tout comme ses homologues beaucoup ki-animatrice et aujourd'hui elle se retrouve cara-designer alors est-ce que ça change quelque chose non parce que être ki-animator c'est baigner aussi dans le caractère design être ki-animator c'est respecter le caractère design alors vous allez me dire oui mais Sori-san être caractère designer c'est beaucoup plus compliqué qu'être ki-animator je suis d'accord avec vous en sachant qu'elle a aussi été directrice d'animation donc ça veut dire qu'elle a dirigé l'animation donc ça veut dire ce que ça veut dire c'est à dire qu'elle a été jusqu'à corriger probablement des doga et des genga ou tout en se permettant d'être le plus fidèle possible au caractère design conçu par le caractère designer dont elle n'était pas à l'époque donc aujourd'hui c'est elle qui va dessiner les caractères design des den 0 et on peut penser que ben notamment parce qu'elle a probablement fait l'affiche d'ailleurs des den 0 que je vous remettrai au montage et par rapport au caractère design qui avait été dévoilé de l'animé donc c'est elle qui les a dessinés bien sûr et ben maintenant moi vous le savez j'ai eu quelques petits problèmes avec ces caractères design aujourd'hui ils ne me causent plus du tout de problème on verra encore une fois ce ne sont que des caractères design donc me fier à de simples images ça ne veut tout simplement rien dire en sachant que la plupart du temps ces caractères design seront en noir et blanc puis ensuite colorisés par l'équipe de photographie lors de la production donc de me fier à des caractères design en couleur et de me dire bon les gars ce sont que des visuels donnés comme ça un petit peu à l'arrache pour représenter un petit peu les persos voilà à quoi ils ressembleront dans l'animé en couleur ce sont que des visuels qui ont été donnés un petit peu comme ça un petit peu présentement et très rapidement durant le live donc je n'ai pas été plus impressionné que ça par les caractères design de Sako Yurika sur cet animé d'Eden Zero donc je vous rappelle qu'on a eu quand même Shiki, Rebecca et Happy donc on risque d'avoir probablement les autres d'ici peu de temps avec leur nouveau comédien de doublage avec leur Seiyuu donc de savoir que j'ai un petit peu jugé ça sans connaître la personne ça a été un petit peu présomptueux de ma part de me dire j'aime pas ça j'aime pas ça en sachant que je ne savais pas que Sako Yurika était Ki-Animatrice de me dire c'est une jeune dans le métier qu'elle commence en tant que character designer mais qu'elle a été quand même derrière Ki-Animatrice elle a quand même de l'expérience même si sa carrière a commencé seulement en 2017 et uniquement chez J-Sestaf donc je pense que ça a joué aussi sur la sélection de son boulot d'avoir plutôt été choisie en tant que de character designer sur cet animé d'Eden Zero de savoir qu'elle a déjà qui animé quelques séquences sur des animés de J-Sestaf que sur des animés de J-Sestaf pardon pour préciser elle a travaillé que sur des animés de J-Sestaf donc sa carrière elle tient uniquement à ça donc je pense que ça a aussi joué quand le staff a dû se réunir pour cet animé d'Eden Zero voilà donc j'ai rien de plus à dire concernant Sako Yurika donc on verra ce que ces designs vont donner plus tard pour Wise, Omura Pinot et j'en passe mais je me fais pas trop de billes même si j'ai encore un peu de mal avec la fiche de l'animé je finirai par ne plus lui prêter attention au fil du temps peut-être que les caractères design vont me gêner au début quand l'animé va commencer à bouger vous voyez quand les personnages vont commencer à bouger bah là il va falloir que les animateurs suivent le caractère design de Sako Yurika notamment l'animateur dont je vais parler dans un instant voilà qui va devoir lors de ces key animations gérer et être le plus proche possible du caractère design de Sako Yurika de cet animé d'Eden Zero mais voilà je pense qu'il faut lui souhaiter aussi bonne chance à elle dans son boulot de caractère design parce qu'elle va avoir un certain nombre de personnages à chara-designer parce qu'Eden Zero regorge quand même d'un nombre de personnages assez impressionnant quand même dans son manga et Mashima n'a pas été leste sur le nombre de personnages qu'il y a à l'écran je pense qu'on va avoir un certain nombre de personnages à l'écran donc bonne chance à Sako Yurika et on lui souhaite tous une excellente carrière en tant que character designer et on verra ce qu'elle a à nous proposer à l'avenir et pour terminer le seul animateur qui a été référencé sur cet animé d'Eden Zero vous le connaissez bien sûr il s'agit de Kenichiro Aoki vous le connaissez tous Kenichiro Aoki ça fait donc quelques jours quelques semaines maintenant qu'il nous tease avec de petits dessins avec même la vidéo dont je vous ai tourné il y a quelques semaines maintenant où il teasait ou plutôt il donnait en photo de manière un peu présomptueuse des croquis de Shiki et là il y a quelques jours il a aussi posté un petit dessin de Shiki très sympathique que j'ai retweeté bien sûr si vous ne me trouvez pas sur les réseaux sociaux vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux mon dieu donc Kenichiro Aoki tout le monde le connait maintenant je pense que son nom a suffisamment tourné depuis qu'il a été annoncé et depuis qu'il a plutôt annoncé de lui-même sa présence sur le projet d'Eden Zero donc rien de plus à préciser concernant Kenichiro Aoki il bosse en ce moment sur Danmashi qui arrive à sa fin mais les derniers cuts qu'il a fait sur Danmashi je vais vous les mettre à l'écran bien sûr pour vous les montrer mais je les trouve absolument magnifiques et puis aussi la composition et tout ce qu'il y a derrière avec l'animé qui est aussi chez J.C. Staff soit dit en passant donc le savoir de nouveau sur un animé de J.C. Staff ça fait plaisir parce que J.C. Staff a toujours été fidèle à Kenichiro Aoki et inversement d'ailleurs Kenichiro Aoki a toujours été un fada de chez J.C. Staff et je pense que je ne sais pas s'il s'agit d'un freelance je pense qu'il a peut-être un contrat avec J.C. Staff même s'il n'a pas fait que ça dans sa carrière mais de savoir qu'il a très souvent bossé pour eux et de le revoir de nouveau en plus sur Eden Zero qui est une production de J.C. Staff je pense que ça joue aussi sur ça de le savoir que l'animé d'Eden Zero est chez J.C. Staff je pense que ça a joué aussi sur sa présence dans la production mais peut-être que oui peut-être que non voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu quant à moi je vais vous retrouver d'ici quelques semaines j'espère pour éventuellement une vidéo découverte du trailer de l'animé d'ici je pense aussi quelques jours voire quelques semaines peut-être une semaine 15 jours il y aura une vidéo déballage pour des goodies Eden Zero je pense que ceux qui m'ont suivi en live savent de quoi je parle et ceux qui n'ont pas regardé les lives tant pis pour vous mais vous pouvez quand même allez vous spoiler si jamais vous regardez les deux derniers lives que j'ai fait avec Magic Die seul avec Magic Die et ensuite le live de samedi dernier avec Magic Die et Fireburn d'ailleurs d'ici quelques jours ou peut-être quelques semaines je ne sais pas quand est-ce que ça sera prévu on se retrouvera tous sur la chaîne de Raito pour un gros gros live Eden Zero mais je vous tiendrai au courant d'ici là d'ici quelques d'ici quelques temps quand Raito nous tiendra au courant de quand est-ce que ça se passera donc restez à l'écoute gardez vos notifications ouvertes n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de vidéos je sais que parfois les gens ne voient pas les vidéos parce que cette histoire de cloche ça ne fonctionne pas toujours je ne sais pas pourquoi mais il faut activer la cloche quand même parce que des fois ça marche parfois ça ne marche pas bon voilà mais au moins si vous l'activez au moins vous pouvez me dire bah oui je l'ai activé c'est bon c'est fait et parce que des fois les gens ne regardent pas et des fois ils me disent bah merde j'avais pas vu qu'il y avait sorti une vidéo et tout donc n'hésitez pas à activer la cloche à vous abonner si la chaîne vous plaît pour suivre les actualités concernant Eden Zero Mashima en général parce que je suis un gros fan de l'oeuvre des oeuvres de Mashima et quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à plus tout le monde ciao bye bye